Musique Merci, le patronat tunisien Connect International est venu pour la troisième fois ici, en tout cas à Dakar, à la plateforme, pour voir les axes, les pistes de coopération avec les entreprises locales. Nous avons eu à les rencontrer il y a à peu près 4 ans, et c'était dans un cadre extérieur. Et en ce moment, je me rappelle très bien, nous avons pu, disons, nouer des accords avec Galion qui s'est installé, et bien sûr avec la B6 en cette occasion. Il y a à peu près 2 ans avant Covid, Connect était venu également pour voir la situation du parc industriel. Aujourd'hui, Connect est revenu et a pu, disons, faire le tour au niveau du domaine industriel, au niveau du parc industriel, et également a organisé au sein de la plateforme une séance de B2B avec les entreprises, disons, du domaine et de la plateforme. Nous avons pu visiter aussi beaucoup d'entreprises, notamment des entreprises tunisiennes. Galion en tête, qui a été, disons, pionnier dans l'installation d'entreprises industrielles tunisiennes, dans le cadre de l'impôt-substitution. Nous avons également visité des entreprises comme Sokamous, également des entreprises comme SIS, et également donc des entreprises de confection de Nantes comme Sosénap. Et nous avons pu visiter aussi, dans le cadre de la distribution pharmaceutique Solifarm, et la production de masques. Ça a été, disons, une visite marathon, suivi, disons, de projections de films, et d'échanges autour de Connect, ces activités, et également de la produite. On s'est rendu compte que nos missions sont connectées, et nos missions sont, disons, vont ensemble. Et de ce point de vue, l'échange se déroule très, très bien. Nous avons également pu faire de sorte à ce que les entreprises, entre elles, entre Sénégalais et Tunisiens, puissent échanger, dans le cadre de B2B, et beaucoup de partenariats, selon les trucs, ont été scellés. Donc, voilà un peu le but de cette visite. On se réjouit également, disons, de la collaboration entre Côte d'Aprosie et Elapix. Et nous avons espoir que cette collaboration va aller de l'avant. J'en profite pour remercier les entreprises tunisiens, notamment Galeon, qui est venu à sa tête, donc, le président Tarak, et son directeur général, mon ami Radouane, et qui ont tenu, il y a fallu encore, faire visiter leur unité et parler avec nous, disons, donc, des axes de coopération et de collaboration, et surtout d'amélioration, disons, de l'écosystème que nous offrons au niveau de la plateforme industrielle. Le patronat tunisien, réuni autour de Connex International, est parti satisfait de Djamnyadjo. Ils ont visité, ils ont vu, ils ont été en contact avec des hommes d'affaires sénégalais, avec des structures sénégalais, avec l'Aprosie, pour voir une éventuelle collaboration, et voir même s'installer dans le pays de la Teranga. L'Aprosie continue sa mission de promouvoir et de faciliter l'installation des entreprises industrielles au Sénégal. À sa tête, M. Mouadba, qui travaille depuis 2015 à mettre en œuvre la vision du président de la République de faire du Sénégal un pays industrialisé. ...